... Nous allons continuer cette discussion avec le deuxième thème qui a été retenu, c'est la matière matrimoniale, dont vous avez compris tout à l'heure que la révision se placait sous le signe de l'immobilisme, pour reprendre une terminologie utilisée par l'un des étudiants. Évidemment, nous avons vu tout à l'heure qu'il y avait une dispersion d'efforts, une dispersion de la loi applicable, et que les risques n'avaient pas été réduits par la révision. Alors, en matière matrimoniale, cet immobilisme, nous allons voir ce qu'il en est. Il se justifie sans doute pour des raisons politiques, probablement, nous allons le voir. Et chacun des intervenants va sans doute regretter, ou vont regretter chacun, certaines lacunes de la révision, et puis nous faire des propositions concrètes pour la suite. Alors, je remercie Alexandre Poichet d'être là, ainsi qu'on est à votre avis, et je donne tout de suite la parole à Alexandre Poichet, et en remerciant une nouvelle fois de toute l'énergie qu'il a mise dans l'apparition de ce collet. Merci. Merci Marie, merci Sabine, nous avons retenu de participer à cette expérience. Et merci aux étudiants du master pour parler. Donc, moi je suis censé intervenir sur l'autonomie de la volonté. Et, vous avez compris, en fait, à l'heure qu'on envisage la révision du règlement Roussel de Bisse, il apparaissait évident de traiter ce sujet, tant, en fait, son introduction dans cette nouvelle mouture du règlement apparaissait évidente. En effet, on a permis, dans le cadre des règlements précédents, aux étudiants de choisir la juridiction compétente pour statut de loi aux obligations alimentaires, de choisir la loi applicable aux obligations alimentaires, de choisir la loi applicable aux limites. Il apparaissait logique qu'on leur permette de choisir le juge compétent pour l'arrivée. Pourtant, on l'a déjà dit aujourd'hui, il n'en est rien. Et le règlement, le projet de règlement, ne contient aucune disposition permettant de choisir le juge compétent pour l'arrivée. Alors qu'ils peuvent choisir la loi applicable à celui-ci. Comment peut-on expliquer ce manque, alors qu'on peut considérer comme acquis, que cette petite révolution verrait le jour dans ce nouveau règlement ? Aucune explication officielle n'a été donnée. Faut-il considérer alors que l'autonomie de la volonté ne jouit plus au niveau européen de la même considération que celle qui avait présidé à l'adoption du règlement aliment ou à l'évole encore du règlement rentrant, où elle avait été consacrée ? Si on observe les derniers règlements communautaires, on constate en effet, je m'expliquerai là-dessus, un recul de l'autonomie de la volonté. Mais la question qui se pose alors est celle de savoir si l'on peut, en quelque sorte, s'arrêter ainsi au milieu du guet dans un sens où l'autonomie de la volonté permettait, à mon sens, face à l'amoncellement des règles, de recréer un petit peu de cohérence dans le cadre de ces divorces, notamment européens. Et ce manque de cohérence du législateur, s'il se retrouve européen, s'il se retrouve en fait dans des différences politiques entre les États membres, la difficulté qu'on a, c'est qu'il marque aussi une faiblesse du droit européen qui incite peut-être aussi les législateurs des États membres à faire un petit peu n'importe quoi, comme ce qui a été fait en France dans le cadre de la réforme. Donc je vais essayer d'aborder ces trois questions, ces trois aspects, dans le cadre de mon développement. La première question, c'est le recul de l'autonomie de la volonté dans le droit européen. Alors, certains vont pouvoir trouver que c'est un petit peu provocateur comme titre, et ils s'interrogeront sur sa pertinence, alors que le règlement réglement et le règlement Rome 3 effectivement consacrent l'autonomie de la volonté, que le règlement succession depuis consacre aussi l'autonomie de la volonté à travers la profession juriste, que les règlements régimes matrimoniaux et l'effet patrimoniaux des partenariats enregistrés font aussi une place à des règles d'autonomie de la volonté. Pourquoi parler de recul d'autonomie de la volonté ? Pour voir que ces règles d'autonomie de la volonté qui sont consacrées dans ces nouveaux textes concernent tout le conflit de loi, et uniquement le conflit de loi. Et que il n'y a pas du tout d'autonomie de la volonté qui a été intégrée dans ces nouveaux textes en matière de compétences internationales. Hors d'un point de vue problématique, si cela a échappé au législateur européen, il convient de relever que la meilleure façon de s'assurer qu'un choix de loi va être cohérent et va être suivi, c'est de permettre à la personne qui fait ce choix de loi de faire en même temps un choix de juridiction en faveur des juridictions de l'État dont il a émis la loi. Ainsi, en matière de succession, si le règlement permet au défunt de désigner cette droite nationale comme un peu applicable à sa succession, force est de constater que le pouvoir de désigner les juridictions ou ces juridictions nationales pour régir sa succession ne lui a pas été donné. Certes, on va faire remarquer que, selon l'article 5 du règlement, les parties concernées, j'adore ce terme, en tant qu'avocat, c'est le même fixe, les parties concernées du bonheur, peuvent élire, dès lors qu'il s'agit d'un État membre, le juge dont la loi est désignée, dont la loi était désignée par le défunt comme seul compétent pour connaître la succession. Cependant, force est de constater que, comme le terme « parties concernées » est extrêmement vague et pourra susciter de nombreux contentieux, les parties concernées, il faut leur accord unanime pour désigner ceux. Et rien ne nous permet d'assurer qu'il y aura un accord unanime des parties concernées pour désigner la loi du défunt, la loi nationale du défunt, que celui-ci aura choisi pour régir la liquidation de la succession. Je vais prendre un exemple pratique. Si un défunt, par exemple, si un homme, on prend un exemple facile de nationalité anglaise, réside en France et qu'il décide d'élire la loi anglaise à sa succession et en fait en même temps un testament dans lequel il désigne comme légataire universel sa deuxième épouse et exergue ainsi ses trois enfants français est née d'un premier lit. Le choix qu'il a fait à ce moment-là, si, une fois qu'il décède, son testament et la loi anglaise se retrouvent applicables, les trois parties concernées héritiers français, je doute qu'elles disent qu'elles sont d'accord pour aller porter le litige devant le juge anglais s'il y a un litige. À mon avis, elles vont essayer de saisir le juge français et de se battre en devant le juge français pour faire constater l'irrégularité de ce testament, pour faire constater l'atteinte à la réserve, la contrariette à l'ordre public du droit anglais, tout ce que vous voulez. Mais aucunement, ces parties n'accepteront la compétence du juge anglais. Enfin, ou alors c'est une autre pratique du droit de succession que je ne m'utilise pas. mais à mon avis, ce ne sera jamais le cas de rencontrer dans ce cas-là une opportunité, un choix par les parties concernées de désigner le juge qui aura été celui de la loi désignée par le défunt. Et d'un autre côté, l'autre problème que ça pose, c'est que du coup, tout ce qui est derrière la profession juriste, c'est-à-dire la possibilité pour le défunt d'organiser en amont sa succession, c'est réduit à nerf. C'est réduit à nerf parce qu'il organise, là, dans l'exemple que j'ai donné, le défunt organise sa succession, il désigne son successible, il fait son testament en application à un droit anglais, en pensant qu'il n'y aura peut-être pas de contestation, ce qui lui permet de choisir sa loi. Mais en fin de compte, au moment de son décès, les parties concernées qui ne seront pas satisfaites ou qui se sentiront lésées par cette situation, il leur sera loisible de saisir le juge de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès pour remettre en cause ce choix de loi et remettre en cause le testament qu'il aura pu ainsi faire. Donc, une fois de plus, on a une autonomie de la volonté, mais qui est une autonomie de la volonté un petit peu de façade puisque derrière, elle ne s'accompagne pas de l'autonomie dans le choix de la juridiction. En ce qui concerne le règlement sur l'agile matrimonial, le conseil même. Le règlement est permis aux époux de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial, mais il ne leur permet pas de lier la compétence législative et la compétence juridictionnelle. En effet, le texte fixe des règles de compétence qui sont strictes pour statuer sur la dissolution du régime matrimonial en cas de divorce ou en cas de décès. Et ces règles devront être appliquées qu'il n'y a pas de possibilité de prorogation de compétence ou d'élection de force. La seule possibilité d'élection de force qui existe à l'article 7 du règlement à l'agile matrimonial, c'est dans l'hypothèse où les règles de compétence du règlement ne donnent pas de compétence aux juridictions d'un État membre. Ce n'est que dans cette hypothèse-là que les époux vont pouvoir élire le juge de l'État dont ils ont choisi la loi pour régir, pour gérer la dissolution de leur régime matrimonial. Mais ça veut dire que ce n'est pas un choix qui peut être fait en amont. C'est un choix qui va être fait au moment de la dissolution. C'est-à-dire qu'au moment de la dissolution, c'est-à-dire au moment où il y aura le contentieux, la dissolution, puisqu'on va saisir un juge, il y a le contentieux ici. Donc les époux vont se mettre gentiment d'accord à ce moment-là pour dire « Ah, en fin de compte, je pense qu'on va saisir le juge, on va être tous les deux d'accord pour saisir le juge dont on a désigné la loi. » Ben non, puisqu'il y a un contentieux à la base, ils ne vont pas se mettre d'accord. D'accord ? Donc là aussi, c'est une hypothèse qui est totalement irréaliste d'un point de vue pragmatique et d'un point de vue pratique. On ne rencontrera quasiment jamais. Sauf si on a un accord. À partir du moment où on a un accord, peut-être qu'on avance. Mais s'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de raison que les choses marchent dans ce sens-là. Donc, si vous voulez, on a exactement le même problème en ce qui concerne le règlement sur les partenariats enregistrés. Et donc, on voit que si ces règlements favorisent à première vue l'autonomie de leur volonté, ils ne le font que lorsqu'il s'agit de désigner la loi applicable et de manière très décalée et très imparfaite en matière de compétences. Donc, le choix de la loi applicable ainsi opéré est privé en grande partie de son efficacité puisqu'il ne s'étend pas au juge qui devra appliquer la loi désignée. D'une certaine façon, c'est une autonomie de façade privée des moyens de son efficacité. Et pour reprendre une expression récente, c'est un petit peu de la poudre de Bain-la-Batain parce que c'est vrai, ça fait juste son effet mais en pratique et en pratique comme en pragmatique, ça n'apporte rien. Ce faisant en matière matrimoniale, à mon sens, c'est la cohérence du droit européen qui nous semble être remise en question par ce refus d'intégrer l'autonomie de la volonté dans le cadre du projet de révision de règlement de l'autonomie. En effet, ça peut paraître un petit peu décalé de parler de cohérence du droit européen par rapport aux débats qui ont eu lieu précédemment notamment lorsque Delphine Eskenazi vous a expliqué l'atomisation des règles de compétence en matière de divorce mais c'est vrai que pour chacun des textes pour chacune des questions qui vont se poser en matière de divorce vous allez appliquer un texte différent pour déterminer qu'il y a des juges compétents mais l'avantage en fait des clauses d'élection de juridiction à ce niveau-là c'est que ça permettait aux parties de désigner un seul juge compétent pour l'ensemble c'est-à-dire que même si on fait référence à plusieurs textes à partir du moment où les parties peuvent dire voilà pour le divorce pour les obligations alimentaires c'est le juge français qui est compétent la loi applicable aux divorces la loi applicable aux obligations alimentaires on va dire que c'est la loi française qui est compétente vous avez créé une cohérence là où il y avait l'atomisation initialement d'accord vous avez ramené une certaine forme de cohérence et cette forme de cohérence en outre si vous imaginez le couple un exemple d'un couple par exemple franco-néerlandais qui signent une convention initialement peut-être dans leur contrat de mariage je ne sais pas dans lequel ils disent que la loi applicable à leur divorce la loi applicable à leurs obligations alimentaires c'est la loi française et une bonne compétence au juge français pour le divorce et pour les obligations alimentaires si au moment de leur divorce il y en a un qui habite aux Pays-Bas l'autre habite en Belgique avec les enfants par exemple le fait que c'est le juge français qui va avoir compétence pour statuer sur l'ensemble des questions liées au divorce entre les époux ça peut entraîner un effet aussi agrégatif et le fait que les époux vont se dire on va étendre cette compétence par le biais de la provocation de compétence à la question des enfants puisqu'ils auront déjà eu un accord initial si vous voulez ça peut jouer cet effet agrégatif donc à partir de là c'est un petit peu absurde de ne pas la permettre cette élection de force puisque ça permettait de remettre une certaine forme de cohérence dans une matière qui est extrêmement atomisée et en fin de compte ça permettait d'assurer véritablement la prévisibilité des partis et le seul et le meilleur recours en fait contre toutes les questions de course à la juridiction de formes convédiates etc c'est l'élection de juridiction c'est la seule possibilité qui permet d'assurer la prévisibilité des partis en amont alors on est face à cette situation où si vous voulez un petit peu absurde en fait ou en fait si on reste dans le cadre du divorce toutes les mesures accessoires peuvent faire l'objet d'élection de juridiction ou de prorogation de compétences mais pas la question principale en fait aujourd'hui le fait de ne pas traiter de cette question dans le règlement de Bruxelles c'est un petit peu j'essaie de trouver une image mais je ne sais pas c'est comme si un peintre avait fait un tableau en fait il fait faire un portrait de quelqu'un il a fait paysage il a fait des personnages secondaires et le personnage principal au milieu il n'a pas pas voilà il est arrêté il est parti c'est un petit peu comme ça donc il y a un trou en fait qui est béant dans le cadre de la cohérence des textes européens si il n'y a aucune règle de prorogation de compétences qui est intégrée dans le cadre du nouveau règlement du projet de règlement de Bruxelles de Piste alors bien sûr c'est la règle elle doit être encadrée et parce que c'est des choix qui sont graves et c'est des choix qui sont importants il doit y avoir des garde-fous qui doivent être établis mais à mon sens c'est quelque chose qui est important et il est d'autant plus dommage que cette règle elle soit écartée du fait en fait d'opposition d'état et parce que des états vont dire ah bah puisque c'est comme ça on va tout remettre en cause toutes les règles de compétences et on va revenir sur la définition du mariage etc je pense qu'à ce niveau là aussi et c'est le dernier point de mon développement ça montre une grande la grande faiblesse actuelle de l'Union Européenne et cette grande faiblesse actuelle de l'Union Européenne voilà je pense que quelque part il faudra montrer une volonté politique et dire non c'est des choses qu'on devoir s'intégrer comme ça parce que c'est la suite logique et c'est la suite cohérente de ce qui a été adopté de ce qui a été voulu par le passé et je pense pas que personnellement je pense pas que la définition du mariage elle est quelque chose à faire à ce niveau là de toute façon les textes communautaires ils fonctionnent sans définition du mariage depuis 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 2001 et enfin le règlement Bruxelles 2 et je vois pas aujourd'hui même si dans le nombre de droits il y a eu des évolutions pour les mariages pour l'admission de mariages homosexuels dans quelle mesure que ça perturbe le fonctionnement de ces textes européens c'est quelque chose dans l'absolu en mon sens qui n'a pas nécessairement rapport et cette faiblesse en fait du droit européen elle se retrouve du coup chez les législateurs nationaux et l'exemple du droit français on est l'exemple on est un exemple particulièrement topique en fait qu'est-ce qui se passe vous avez un législateur qui va adopter une réforme de divorce par consentement multuel sans avoir le moindre égard au droit européen grosso modo on va l'alerter on va dire attention les textes européens ont été signés votre divorce il passera pas au niveau il y a un problème de reconnaissance et de circulation au niveau européen il y a un autre problème le texte alors on a un débat il va pas par rapport à ça mais le texte il permet à des époux de divorcer en France sans qu'il n'y ait aucun rattachement avec la France grosso modo et le texte il va permettre en fait de créer un fort général de compétences pour le divorce en France sans que il n'y ait aucun lien de rattachement nécessaire qui soit établi avec la France le divorce va pouvoir être enregistré en France et vous aurez un divorce qui sera fait en France à partir de ce moment là et qui va bénéficier en plus parce que effectivement il y a l'article 46 aujourd'hui dans le règlement qui sera conservé d'ailleurs dans le futur projet sous un autre numéro je crois que c'est 57 qui permettra à cette convention de divorce pas à la suite non au fait que le divorce ait été prononcé peut circuler mais sur quelle base en fait les décisions circulent dans l'Union Européenne les décisions elles circulent dans l'Union Européenne sur la base sur le principe de confiance mutuelle sur le fait que chacun des états s'accorde à penser que si une autorité de son état d'un autre état a rendu un jugement de divorce ou a accepté de prononcer un divorce c'est parce que cette autorité elle avait vérifié qu'elle était compétente au sens des règles ici en matière de divorce posées par l'article 3 du règlement ou celle de Bisse pour le faire or là ce n'est pas le cas parce que personne ne vérifie donc ce principe de base sur lequel repose cette confiance mutuelle à mon avis il est violé d'autant et ensuite vous avez toutes les autres violations que Delphine a abordé tout à l'heure sur les obligations alimentaires qui ne peuvent même plus être exécutées et tout ce qui concerne les décisions en matière d'autorité parentale qui sont prises sans que on vérifie la compétence du juge pour statuer sur l'autorité parentale et qui vont dans le cas échéant pouvoir aussi circuler au sein de l'Union Européenne ce qui pose un certain nombre de difficultés donc effectivement cette faiblesse de l'Union Européenne à mon sens elle entraîne la possibilité pour certains états de légiférer comme le législateur français l'a dit c'est à dire à rebours du droit européen ou en totale violation des textes européens donc je pense et j'espère que la commission européenne va réagir par rapport à cette situation parce que à mon sens dans le cadre d'une révision du règlement Bruxelles-Devis il est aujourd'hui nécessaire pour avoir un texte cohérent pour avoir un texte qui puisse s'appliquer et convenir à l'ensemble des états membres que la commission explique un petit peu et rappelle un petit peu les fondamentaux et rappelle que c'est le droit la valeur la primauté du droit européen par rapport aux droits internes des états membres dès lors qu'il y a des règles de compétence et des règles de compétence à respecter je vous remercie merci merci beaucoup Alexandre je crois que vous avez mis en évidence la question de politique générale et puis de technique juridique politique générale sur l'idée même d'une clause d'élection de fort et éventuellement l'introduction d'une définition du barclage et puis de technique sur cette question de la hiérarchie qui trouve un grand romain dans le français qui apparaît plus à mal et puis comment pourrait-on encadrer une clause d'élection de fort c'est la question dont peut-être on pourra discuter tout à l'heure alors je vais donner tout de suite la parole à mon collègue et ami nous connaissons depuis très longtemps André Arbonomi qui est professeur à l'université de Lausanne et puis nous lancerons la discussion à l'issue de son intervention Merci beaucoup Marie merci beaucoup aux organisateurs de ce colloque Sabine et Alexandre pour cette invitation à ce très beau colloque qui est l'occasion d'être de nouveau avec beaucoup d'amis français et d'ailleurs et d'être avec beaucoup d'étudiants qui sont très intéressés et très informés de la fin de la matière je ne savais pas qu'on aurait été filmés mais j'ai décidé quand même de faire un peu de cinéma parce qu'en Suisse désormais on ne peut plus présenter si on n'a pas un powerpoint donc je suis obligé par ces règles non écrites de suivre cette tradition nationale qui s'est entretien établie dans ce powerpoint il y aura beaucoup de choses que vous connaissez déjà et donc je vais parfois passer un peu plus rapidement parce que peut-être un petit peu trop de slides comme ça arrive souvent dans cette situation je suis appelé à parler d'un sujet qui est celui de compétences en matière des divorces particuliers et des causes matrimoniales beaucoup a déjà été dit par les étudiants et dans le cadre de la table ronde tout à l'heure comme vous le savez c'est un sujet qui n'est pas abordé par le texte par la proposition de la commission donc on se sent un petit peu comme des convives de Pierre aujourd'hui ici ces compétences européennes comme vous le savez elles sont changées depuis la convention du projet de convention depuis le 52 elles ont été reprises dans la première mouture du règlement elles ont été reprises dans le règlement de 2003 la proposition de 2006 prévoyait des modifications importantes dont en particulier l'introduction de l'élection de fort et des modifications pour les compétences résiduelles mais comme vous le savez cette proposition n'a pas abouti donc on se trouve aujourd'hui avec aucune nouveauté le sujet est complètement délaissé par la proposition qui s'en tient au statut quo seule modification prévue envisagée est une application de l'article 6 qui concerne les compétences exclusives mais c'est une modification qui en réalité n'en est pas une parce que bien regarder les conditions prévues à l'article 6 se retrouvent dans la proposition à l'article 6.2 donc finalement c'est purement cosmétique et c'est juste pour clarifier par rapport à l'ajustéance de l'élection qui était déjà bien état alors les motifs donnés pour ce silence sont que il n'y a plus d'éléments en testant l'existence de problèmes où peu d'éléments étaient disponibles c'est un peu léger surtout que les problèmes quand même existent donc je suis tenté de vous dire merci de votre attention et au revoir à la prochaine révision du règlement si mes calculs sont bons en 2031 ou pas mais bon j'ai quand même quelques obligations pour ce voyage à Paris donc je vais quand même continuer mon exposé parce qu'effectivement les problèmes ne subsistent on l'a entendu ce matin je n'ai pas besoin de revenir là-dessus mais évidemment l'exclusion de couples de même sexe alors ce n'est pas le sujet de mon exposé mais effectivement c'est un problème je suis d'accord avec ce que vient de dire Alexandre Vaché dans le sens que ce n'était pas nécessairement une condition pour passer complètement sous silence les autres problèmes concernant la compétence en matière de divorce il y a une pléthore de forts alternatifs non hiérarchisés comme vous le savez il y a problème encore avec l'application résiduelle du droit national et problème de cohérence aussi avec les autres textes européens à ce sujet pas de prorogation de compétence il y a aussi problème de cohérence avec les textes qui concernent les effets accessoires du divorce il y a un règne de l'expandance qui est très stricte très large très intéressante qui assimile les actions identiques et dépendantes qui est un peu une sorte de réponse comme déjà comme déjà celle qui avait rélevé et beaucoup d'autres par rapport au texte de 2003 c'est une réponse qui sans doute permet d'éviter à certains moments certaines procédures parallèles au moins sur la question du divorce mais c'est une réponse qui à certains égards va un peu trop loin aussi et qui n'évite pas complètement les risques de certaines démarches abusives il n'y a pas de règne d'expandance avec les étatières contrairement à ce qui a été fait pour le règlement de l'UXA en BIS et il n'y a pas de possibilité de véritable transfert d'action tel qui est prévu à 2015 en matière de l'autorité parentale et des mesures de protection des enfants sujet qui a déjà donné lieu à un débat et je vais rapidement revenir à la fin de mon exposé alors toutes ces situations tous ces problèmes posent tout un nombre de difficultés sur lesquelles je vais passer très rapidement parce qu'elles ont déjà été largement exposées par Mme Esteran ce matin et par M. Fuchiron et par d'autres dans les cas des interventions donc vous recevrez un encouragement du fonds de shopping qui n'est que très partiellement disons évité ou atténué par le règlement rond 3 surtout que ce règlement n'est en vigueur dans un nombre limité d'états membres et pas dans les autres et pas dans les états tiers il y a donc un encouragement aussi à la race to the court qui se constate aussi dans la pratique il y a un encouragement à des tactiques dilatoires parfois même abusives consistant à saisir un fort qui a peut-être peu de lien avec les époux ou un fort qui prévoit par exemple la séparation de corps comme tactique dilatoire pour éviter un mariage à un divorce immédiat dans un autre état il y a des problèmes avec la loi applicable parce que cette pluralité de forts comme le feu Chiron l'a signalé tout à l'heure évidemment ça conduit souvent aussi à l'application d'un droit étranger parce qu'évidemment on ne peut pas toujours faire coïncider forts et droit applicables si les forts sont aussi nombreux et de l'autre côté il y a aussi effectivement un éclatement de règles sur le droit applicable par rapport au divorce et aux effets accessoires du divorce et puis il y a le second problème du moncellement du contrainti du mariage sur lequel je ne veux pas réunir qui a déjà été très bien expliqué dans la première session de ce matin alors ces défauts ne sont pas une loi théorique mais ce qu'on constate tous les jours dans la pratique il y a des avocats qui le savent très bien mais c'est vrai qu'en regardant les décisions il y a peu de cas réellement qui ont été soumis à la Cour de justice mais tous ces cas montrent qu'il y a effectivement des situations dans lesquelles le forno shopping est largement utilisé où il y a des tactiques vraiment très poussées par la part des partis des époux et de leurs avocats pour essayer de saisir les formes plus favorables et donc ce sont des situations qu'on voit dans plusieurs cas qui ont été portées devant la Cour de justice et encore plus dans les juridances nationales particulièrement édifiantes j'écris à l'étude des juridances anglaises et italiennes qui donnent effectivement toute une panoplie de ce type de situations en Italie autrefois on avait des étudiants ne connaissent pas mais c'est les divorces à l'italienne qui est un peu drastique un peu radical aujourd'hui on a des situations de l'italien torpidos donc des actions séparation qui sont ouvertes à l'Italie dans un but purement dilatoire et il y a aussi des cas intéressants j'ai découvert avec les cas Rapizarda versus Coladon des idées en Angleterre des cas de fraude un cas dans lequel 300 divorces anglais ont dû être annulés pour fraude parce qu'une organisation italienne avait créé un fort tout à fait simulé simulé en Angleterre auprès d'une mailbox anglaise qui a permis d'obtenir une série de divorces donc 108 ans de divorces qui a été annulée par les juges anglais évidemment les règlements russellins liés seulement en partie mais en favorisant avec des mains fortes qui se font uniquement sur la résidence habituelles de l'une ou de l'autre partie ces types de démarches sont peut-être indirectement préfavorisées aussi les juges anglais et les juges d'autres pays aussi le remarquent ici vous avez une citation de Mossing J dans des cas qui est finalement remonté jusqu'à la cour de justice un cas qui concernait le procédure parallèle en France et en Angleterre avec le problème de l'expandance l'existence de l'expandance après la cessation d'une des procédures notamment en France et donc les remarques de Mossing J que je vous laisse lire sont effectivement assez pessimistes peut-être un peu trop pessimistes on connait les anglais on sait que par rapport à l'informisation européenne ils sont peut-être encore plus sceptiques que les autres pays et que les français parfois mais effectivement il y a problème et on ne peut pas complètement fermer les yeux devant ce problème et donc je regrette que la proposition de la commission n'entre pas en matière à ce sujet est-ce qu'il y a des possibilités est-ce qu'il y a des pistes pour améliorer les choses alors je suis tenté de dire que une première mesure a déjà été prise et que beaucoup de contentieux concernent l'Angleterre c'est clair qu'après Brexit la question anglaise si je peux reprendre les termes qui étaient dans l'histoire des gratis privés utilisés dans d'autres domaines la question anglaise se règle un peu par soi dans le sens que ça devient une question qui concerne les états tiers et donc du coup ça s'annonce un avenir radieux pour les formes non communes une fois qu'ils seront en dehors de Busset 2 ils pourront de nouveau s'amuser avec les règles traditionnelles qui s'utilisent déjà encore et largement dans les relations avec les états tiers en matière des divorces après l'arrêt après après des arrêts qui ont constaté que l'arrêt au bouse ne s'applique pas nécessairement dans le domaine de Busset 2 mais évidemment pour revenir à chose un peu plus sérieuse essayons de définir quelques pistes de réflexion pour cette prochaine révision de 2031 l'introduction de la prorogation de compétences est certainement une très bonne réponse je ne veux pas revenir sur ce que le maître Busset a déjà bien expliqué je suis tout à fait d'accord avec lui il y a quatre autres peut-être pistes ou autres possibilités il y en a peut-être possiblement aussi d'autres qui peuvent être envisagées mais ce sont les quatre que j'ai considérés mais évidemment ce ne sont pas mes idées uniquement ce sont des choses qui ont été déjà beaucoup dites et rédites proposées dans des études dans des articles donc c'est juste une sorte d'état des lieux pour revenir un peu dessus et réfléchir un peu dans quelle direction on peut aller la première possibilité c'est une hiérarchisation une réduction des forts généraux de l'article 3 qui sont si larges et si ouverts aux époux une possible uniformisation ou révision des compétences résiduelles peut-être quelques aménagements en règle des dispendances et puis la question c'est est-ce qu'il faut l'introduire entre la transaction ou pas sous le modèle de la T15 du règlement alors première question hiérarchisation réduction des forts généraux de l'article 3 alors évidemment comme vous le savez bien vous le voyez bien cette idée repose sur le constat qui a déjà été répété aussi aujourd'hui à plusieurs reprises qui est dans la liste de l'article 3 il y a des forts d'un côté un premier groupe de forts qui sont à très forte légitimité et que personne ne les discute la résidence habituelle des deux époux le fort pour la demande conjointe des époux il y a un deuxième groupe de forts qui ne sont pas souvent contestés au moins même s'il y a parfois quelques voies dissonantes mais qui évidemment ne sont disponibles qu'à défaut normalement de résidence habituelle commune des époux dans un pays donc c'est un deuxième groupe déjà de facto subsidiaire ou peigné et puis il y a un troisième groupe de forts qui sont très discutés discutables dans la transition de ce matin le problème est déjà apparu il y a des forts comme celui de la résidence habituelle du demandeur le fort Moktoris ou encore plus j'abonde dans le sens de la messarraze le fort de la nationalité commune des époux qui sont des forts à mon avis peu légitimes mais qui pourraient être ou supprimés ou en tout cas être relégués dans une sorte de troisième division dans le sens qui serait subsidiaire au fort du deuxième groupe alors j'ai oublié de mentionner aussi que toutes ces réflexions ça rapporte à une discussion qui a un cours aussi dans le cadre du GEDIP entre autres et qui est présidée dans le cadre de la commission du GEDIP par notre ami Étienne Pateau donc je parle aussi sur ce contrôle mais comme ce projet n'a pas encore abouti on prendrait quelques libertés par rapport aux textes qui sont vraiment proposés pour lancer notre marque à l'exopération cette structure évidemment elle n'est pas nouvelle c'est une idée qui a été souvent avancée il existe évidemment pas mal d'obstacles il y a des obstacles nationaux parce qu'il faut convaincre les états à renoncer à certains forts qui connaissent auxquels ils sont habitués et qui ont justifié aussi en partie cette multiplicité de forts dans le cadre du texte initial du règlement mais il y a aussi des obstacles européens basés sur les principes européens parce qu'évidemment la pluralité de forts favorise aussi l'accès à la justice sans freiner en même temps la libre circulation de personnes donc après la rupture de la mariage évidemment il y a certains époux qui veulent changer le pays et puis il ne faudrait pas non plus créer trop d'obstacles à la possibilité d'obtenir le bénivore pour ces états et donc certains forts contestés par exemple le fort Macturis est défendu par beaucoup de voix à ce sujet par rapport à cette exigence et il y a pas mal de personnes qui considèrent que c'est un fort et même important pour garder une certaine égalité des armes entre les époux couplés avec des considérations aussi des genres parce qu'évidemment c'est souvent l'épouse qui suit les maris dans son nouveau pays et puis qui veut faire recours peut-être à son état national et qui se trouverait à défaut de ce fort peut-être en difficulté d'ouvrir une action nationale L'idée malgré la résistance a été mise en oeuvre dans une certaine mesure comme on l'a dit ce matin et comme ça a été très bien exposé par rapport au règlement régime au règlement régime matrimonial parce que ce règlement justement prévoit une hiérarchisation à l'article 6 il y a certains forts qui sont prévus seulement à défaut des autres et puis il y a cette solution assez un peu étonnante peut-être de l'article 5 paragraphe 2 qui subordonne la possibilité d'utiliser certains forts à l'accord des conjoints et donc évidemment mais ces forts déjà dans une deuxième catégorie des forts qui peuvent décider sur le divorce mais qui ne pourront pas automatiquement décider sur les questions du régime alors conséquence c'est que les partis de facto sont peut-être encouragés soit à s'accorder soit à saisir certains forts qui peuvent qui ont une compétence générale mais si les partis décident de se discuter jusqu'au bout et d'utiliser toutes les possibilités de forum shopping elles peuvent le faire donc l'idée est ingénieuse peut-être en soi mais je pense que le remède à certains égards est pire que le mal j'abonde dans le sens de ce qui a été dit parce qu'évidemment la conséquence dans cette situation et que vous aurez un juge qui pourra décider effectivement sur le divorce mais qui ne pourra pas décider sur le régime et donc il y aura de nouveau un fractionnement non seulement de procédure alors si on va si on arriverait à s'accorder sur cette voie ou à procéder sur cette voie alors quels seraient les candidats à la rélegation dans le troisième groupe je suis tout à fait d'accord que le premier candidat est fort de la nationalité commune je sais qu'il y a encore beaucoup de partisans de nationalité mais ce fort a quand même certains défauts c'est un fort qui a une certaine faible légitimité parce que si le seul contact avec le pays est la nationalité des époux et les époux vivent dans un autre pays ce fort est faible on a vu le Canada dit il y a beaucoup de situations de ce type et dans la pratique dans l'univers régulièrement c'est aussi un fort qui a le défaut par rapport à d'autres qui peut concurrencer le fort de la résistance habituelle commune des époux qui est à mon avis l'effort naturel du contentieux du mariage et donc ça c'est aussi un défaut qu'il faudrait essayer de corriger il favorise le profil parallèle les cas d'Adi le montre bien les cas d'Adi évidemment il y avait encore le problème de la double nationalité commune et je crois que ce n'était pas le seul problème même si les époux d'Adi avaient eu la seule traité en croix je crois que ça aurait été peut-être regrettable que dans les deux s'existent les juges en croix alors qu'ils vivaient en France depuis plusieurs années et qu'ils étaient en France en plus ce tribunal est souvent compétent en vertu du règlement de régime sera aussi compétent pour non sera compétent ou subsidiaire seulement en matière de régime patrimoniale donc il n'y a pas nécessairement l'unification du contentieux et le droit applicable est souvent un droit étranger aussi dans ces situations donc il y a quand même beaucoup d'éléments qui portent à dire que ce fort qui peut être à supprimer c'est un peu radical mais en tout cas si on veut le maintenir il devrait être subsidiaire à la plupart des autres forts actuellement prévus à l'article 3 est-ce qu'il faut l'écarter dans les cas des nationalités communes j'en suis pas convaincu vous savez que le règlement régime prévoit d'écarter les critères de la nationalité commune dans le cadre de la loi applicable lorsqu'il y a plusieurs nationalités communes des époux mais évidemment là on est dans le cadre de la loi applicable il faut un seul droit applicable évidemment c'est difficile de choisir entre différentes nationalités communes je pense pas que c'est la même chose en matière de divorce si on veut le maintenir je crois qu'il faudrait quand même le maintenir comme la reconnue la Cour de justice dans l'arrière d'Adi pour toutes ces nationalités mais à mon avis c'est un candidat fort ça c'est un candidat fort à la suppression ou en tout cas à la hiérarchisation à être réduit dans un deuxième ou troisième plot l'effort l'effort de l'exercice demandeur pour les raisons que je l'ai dit alors c'est un fort qui a certainement certains avantages et répond à des besoins que je ne vais pas rappeler encore mais évidemment ce fort a aussi des gros désavantages et le tribunal saisi sera souvent compétent pour certains effets accessoires du mariage et évidemment pour la question des enfants aussi dans beaucoup de cas mais pas nécessairement dans certains cas et évidemment aussi le droit applicable sera souvent pour l'étranger donc c'est un fort qui cumule beaucoup de défauts donc à mon avis on peut aussi considérer éventuellement de les supprimer là je suis moins catégorique que pour le fort de la nationalité commune mais si on veut le maintenir il faudrait peut-être vraiment sérieusement considérer de le rendre subsidiaire au fort du deuxième groupe que j'ai mentionné je ne pense pas qu'il faut maintenir une différenciation comme elle est prévu actuellement basée sur la nationalité du demandeur il me semble que cela risque d'être un peu discriminatoire il y a un certain problème de cohérence écrit avec l'article 7 actuel qui est applicable aux compétences résiduelles je pense que la résidence dans un état devrait permettre d'utiliser ce fort indépendamment de la nationalité du demandeur on pourrait peut-être réfléchir à le soumettre ou à le lier à d'autres conditions par exemple au fait que le fort de la résidence est aussi le fort d'une ancienne la résidence habituelle des époux ce qui limiterait l'effet de surprise peut-être pour l'époux qui est à traite devant ce fort on pourrait aussi peut-être le faire coïncider pourquoi pas avec le fort de la résidence habituelle des enfants une sorte de révolution copernicienne dans le sens de donner priorité à le fort de la résidence habituelle des enfants et puis rattacher le fort du divorce à cette circonstance dans un but aussi de concentration de procédures je ne sais pas combien de temps moi non plus ça c'est une bonne nouvelle je vais abuser de cette vous avez encore un peu de temps vous avez encore un 10 oui je vais essayer de ne pas être trop long sur le reste non non je vais commencer à faire ça ne vous inquiétez pas alors deuxième deuxième point deuxième piste éventuellement sur laquelle il faudrait réfléchir c'est ce sont les compétences résiduelles donc à cet égard comme vous le savez il y a actuellement un renvoi aux forts nationaux avec cette règle qui évite à l'article 7-2 la discrimination des sorties européennes qui peuvent utiliser les forts prévus dans l'état dans lequel ils sont résidentes les sorties européennes résidentes en France peuvent se prévoir par exemple de la dictature du code civil la proposition de 2016 comme je l'ai dit fait semblant d'abroger l'article 6 sur les compétences exclusives et en réalité cet article est maintenu il se retrouve si j'ai bien vu si j'ai bien compris tel quel à l'article 6 à l'inéa 2 et donc finalement c'est juste l'ordre d'action entre l'ancien article 7 et l'article 6 qui est clarifié exactement dans le sens dans lequel la courre l'avait clarifié dans l'arrêt donc c'est un statut quo qui est profondé aussi à cet égard qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les compétences résiduelles alors déjà d'abord je me demande si ces conditions de l'ancien article 6 sont vraiment pertinentes d'abord la première condition c'est que les défendeurs ne soient pas résidents sur les territoires d'un état membre mais dans ce cas là c'est une condition superfaitatoire si je vois bien parce que si les défendeurs sont résidents d'un état membre bien évidemment il y a un fort et donc du coup on ne peut pas utiliser les compétences nationales parce qu'elles sont plus résiduelles et c'est plus résiduelles dans ce cas donc la première condition à mon avis n'a jamais eu aucun sens la deuxième condition c'est celle de la nationalité et je me demande si elle est vraiment utile dans des situations j'ai imaginé deux cas époux français époux brésilienne résidence habituelle au Brésil est-ce qu'il est possible d'invoquer la figure 14 du CCF oui dans ce cas dans ce cas oui parce que l'époux est brésilienne dans la même situation si l'époux est italienne la figure 14 du code civil ne peut plus être utilisé est-ce que vraiment la protection et non plus la défendeur de la loi italienne qui prévoit aussi encore fondée sur la nationalité du demandeur est-ce que vraiment dans ce type de situation il est pertinent de garantir cette protection aux défendeurs européens qui vivent au Brésil avec son conjoint est-ce que vraiment c'est un critère qui devrait être déterminé à mon avis on peut en douter deuxième point le plus important c'est la question de l'uniformisation qui avait été déjà proposée en 2006 alors je ne suis pas non plus un je dirais un moujadine de l'uniformisation à tout prix mais il me semble qu'il y a un certain nombre d'arguments importants pour justifier l'uniformisation de ces forts résiduels on peut discuter sur les conditions uniformes pour l'accès à la justice européenne à différents états on peut discuter sur la réduction des forts exorbitants qui en matière de divorce jouent un rôle peut-être moindre qu'en matière civil ou commercial il y aurait un avantage au niveau de la simplicité des fonctionnements en évitant ce double système de forts européens de côté et de forts nationaux de l'autre mais je crois qu'il me faudra l'argument principal d'un argument encore une fois de cohérence dans tous les autres textes qui concernent le droit de la famille le droit de succession on a fait le pas je ne vois pas pourquoi et quelle est la justification pour ne pas le faire finalement aussi en matière de l'éducation et puis il y a peut-être un argument supplémentaire vu que je suis invité non pas comme italien mais comme professeur suisse et donc je suis particulièrement sensible et je suis censé être particulièrement sensible aux problèmes des états tiers et il me semble qu'il faudrait peut-être dans ces types de situations essayer de faire un effort pour réduire les possibilités de conflits avec certains états tiers c'est du wishful thinking je suis d'accord probablement on aboutira à une règle extrêmement eurocentrique comme celle de l'article 10 du règlement succession mais si on va vers l'uniformisation je crois qu'on devrait faire un petit effort dans ce sens parce que le problème des procédures parallèles et donc le problème pour les époux se pose aussi dans les relations avec les états tiers évidemment et se pose plus sérieusement aussi encore dans les relations avec les états tiers et donc si on veut réduire les conflits positifs à mon avis il faudrait essayer de distinguer deux cas mais c'est une idée c'est juste une petite ébauche d'idée le premier cas c'est celui dans lequel les époux ont leur résidence habituelle dans le même état tiers là il me semble qu'il y a quand même un juge naturel du démariage qui devrait dans la mesure du possible être respecté alors je suis sensible à l'exemple qui a été fait par une des étudiantes tout au début sur les deux époux qui ont une résidence habituelle pendant quelques années à Dubaï etc mais l'exemple de Dubaï est quand même un peu orienté est quand même un peu mal choisi il y a aussi la suisse parmi les étatières il y a aussi la Norvège il y a aussi des états qui sont tout à fait il y aura bientôt l'Angleterre aussi parmi les étatières et donc je me demande si dans un cas d'une époux suisse ou d'une époux français pour prendre une hypothèse avec résidence habituelle à la Suisse est-il vraiment raisonnable de permettre à l'époux de réaction à la France alors qu'il y a une juge suisse qui est compétent pour tout à la Suisse et qui va certainement rendre une décision est-ce que ça change si les époux sont les deux d'une autorité française à partir du moment où ils sont vraiment résidents habituels en Suisse à mon sens non donc dans ce type de situation pour répondre au cas de Dubaï il faudrait évidemment introduire un fort de nécessité dans les textes européens un cas d'impossibilité peut-être un cas d'inexigibilité l'inexigibilité peut être interprétée peut-être d'une manière large le fait que l'époux risque de discriminer à Dubaï est certainement un cas d'inexigibilité et donc ça permettrait de tenir compte de ces situations et puis les liens suffisants pour être interprétés d'une manière assez large alors il y a un autre cas qui est celui où les époux n'ont pas de résidence habituelle dans le même état tiers mais ils sont dans deux états tiers différents alors dans ce cas là il y a déjà une situation qui est complexe il n'y a pas un juge naturel pour résoudre pour trancher ce cas de divorce et donc dans cette hypothèse là je pense qu'on peut être effectivement plus large permettre un accès plus large au fort de la résidence habituelle de l'époux de Bandeur au fort de la dernière ou d'une ancienne résidence de l'État commune et peut-être même il faudra discuter au fort de fonder sur la nationalité commune européenne des époux un fort de privilèges de nationalité européenne interprétés d'une manière assez encadrée d'une manière vaste troisième piste de réflexion là je vais être très rapide c'est la l'expandance alors là il y a une règle comme vous le savez qui est très stricte très efficace et très large très innovante comme ça avait été rélevé déjà au moment de la réforme de 2003 qui assimile toutes les actions disons matrimoniales divorce séparation et annulation et dès qu'on introduit cette action automatiquement il y a un mécanisme de la l'expandance temporelle qui s'installe il y a un mécanisme de transfert d'action mais très limité en fait qui permet de porter l'action qui avait été portée devant le deuxième juge devant le premier juge à des conditions un peu facilitées à niveau de délai alors cette règle certainement fonctionne certainement évite une prolifération du contentieux du divorce et des procédures qui continuent dans deux états membres il n'y a pas de règle pareille dans le cas qui concerne les étatières alors c'est vrai que dans plusieurs états on s'oriente dans le sens de pouvoir appliquer la règle nationale de l'expandance alors si je l'ai bien compris en France c'est acquis s'il n'y a pas de difficulté à cet égard en Angleterre aussi d'ailleurs dans le cas Mittal versus Mittal que j'ai mentionné avant les juges anglais ont considéré que dans ce cas ils peuvent faire l'usage de forme non conveniente c'est un cas des divorces en Inde des points indiens qui étaient domiciliés en Inde mais la question reste quand même un peu controversée après l'arrêt Ouzo et puis il y a surtout dans certains états membres il n'y a pas de règle d'expandance donc internationale dans les droits internes évidemment ça pose aussi des difficultés donc je crois que la production d'un équivalent à l'article 33 du règlement en Luxem 1 devrait être sans doute envisagée aussi pour les raisons de cohérence à ce texte sorti l'assimilation de la séparation au divorce dans le cadre de l'article 19 à mon avis est un peu problématique je ne peux pas entrer dans cette question qui est très technique mais il me semble que c'est un encouragement à des actions purement dilatoires dans certains états je parlais de l'Italie par exemple c'est facile de saisir un juge sur la base de l'âme différents critères une action en séparation et évidemment cela empêche d'obtenir des divorces beaucoup plus rapidement dans un autre état membre qui est tout à fait bien placé et tout à fait à même de prononcer un divorce plus rapidement ce problème pourrait peut-être être d'une certaine manière évité ou prévu ou en tout cas atténué en prévoyant comme ça avait été sujet d'ailleurs à part de la Transelle et par d'autres lors de l'adoption du règlement de 2003 que le droit applicable dans le cas de transfert d'action donc l'action qui a été introduite devant le juge puisse éventuellement être portée devant l'autre juge avec la condition que le droit applicable reste le même donc dans les cas italiens on pourrait introduire devant le juge italien l'action en divorce probablement la compétence est déjà là il n'y a pas de difficulté mais le juge italien devrait appliquer le droit du tribunal deuxième saisie c'est un mécanisme qui est par exemple utilisé aux Etats-Unis qui est approuvé par la US Supreme Court dans les cas de transfert of venue les cas 22 donc les règles de conflit restent les mêmes les juges italiens devra appliquer les règles de conflit qui sont un mégeur dans l'état étranger et cela permettrait effectivement d'obtenir peut-être un divorce rapide dans l'Italie à ce moment ça pourrait être une petite solution qui était déjà qui est laissée ouverte par l'article 19-3 il y a certains qui disent c'est déjà comme ça actuellement mais je pense que l'article 19-3 actuellement ne le permet pas vraiment donc ça serait vraiment facile de l'introduire j'avais un dernier problème le transfert d'action ça a été discuté ce matin c'est proposé comme vous le savez par certains experts donc l'extension de l'article 15 aussi en la matière du divorce on en discute aussi dans le cadre du GDIP c'est une option qui est sans doute intéressante mais je suis d'accord qu'elle est dangereuse aussi parce qu'on risque d'introduire une nouvelle couche de contentieux et en connaissant les contentieux anglais ou la forme non-convigne je ne sais pas si on en a vraiment envie dans les autres états européens alors si on va dans cette direction en même temps je pense quand même que c'est un instrument qui a un potentiel et comme le disait Luc Fouchiron ce matin j'en ai un peu dans le même sens dans mes réflexions je me réjouis beaucoup il faudrait l'encadrer il faudrait l'orienter cette possibilité de transfert d'action et j'ai fait deux trois réflexions à cet égard la première considération l'article 15 permet un transfert au profit des juridictions qui ne sont pas compétentes parce que normalement c'est l'effort évidemment de l'essence habituée de l'enfant qui est compétent évidemment en revanche en matière des divorces le but prioritaire serait d'arbitrer entre des forts qui sont tous compétents c'est de l'article 3 l'objectif est un petit peu différent et donc à mon avis soit on permet le transfert entre des juridictions qui sont compétentes uniquement donc sans élargir encore cette possibilité c'est déjà une première limitation soit on introduit ce transfert un peu en compensation de la suppression de certains forts de l'article 4 donc l'effort que j'avais mis dans le troisième groupe dans le troisième peloton au lieu de le maintenir comme fort pourrait bénéficier maintenant de notre base de compétence dans les cas concurs ça c'est une première piste de réflexion deuxième considération alors comme ça a été élevé par Marie-Vonne vous voyez ce matin l'article 15 dans la vie 15 le pouvoir discrétionnaire est clairement servi à l'intérêt supérieur de l'enfant il y a un but prioritaire qui a été signalé par la Cour de justice aussi dans sa décision récente concernant ses dispositions en matière de divorce c'est pas comme ça il n'y a pas un but clairement prépondérant donc il faudrait comme ça a été dit aussi ce matin dans la session précédente d'encadrer ce pouvoir discrétionnaire et l'orienter par rapport à certains objectifs pour imaginer certains objectifs prioritaires éviter le morcellement du contagieux permettre l'exercice seulement en faveur d'un autre juge qui est déjà saisi par exemple par rapport à certains aspects du divorce rechercher peut-être une coïncidence avec le droit applicable comme on l'est fait dans le cadre de l'article 6 du règlement de succession par exemple permettre cette utilisation seulement contre des démarches qui sont vraiment purement tactiques ou abusives vexatious and oppressive claims dans le sens anglais du photoshop et éventuellement on ne peut pas corriger une prorogation de compétences qui pourrait être dans certains cas inéquitable surtout si un des époux a été forcé dans une prorogation de compétences faite avant le divorce au moment du mariage et qui n'a pas reçu du conseil de la part de l'avocat ou d'un notaire etc donc ça c'est deuxième possibilité donc un cadrement de cette possibilité troisième considération alors l'article 15 s'adresse tel qu'il est au juge naturel au juge de la résistance habituelle de l'enfant et il permet quand même de transférer à un autre juge je ne pense pas que cela devrait être admis en matière de divorce si on considère qu'il y a d'efforts prioritaires en matière de divorce comme celui de la résistance habituelle commune des époux ou celui de la demande conjointe je ne crois pas qu'on devrait permettre à ces tribunaux là de s'interroger sur la possibilité d'un transfert parce que ce sont des efforts qui sont très bien placés qui peuvent juger en principe de la totalité du contentieux y compris les enfants donc je ne crois pas que là on devrait entrer dans des considérations des formes non-convignées si on ne veut pas vraiment se compliquer la vie et le travail aux avocats et donc dans ces situations là le transfert ne devrait pas être accessible en matière de divorce il devrait être réservé à des efforts qui ont moins de légitimité entre l'effort du deuxième ou du troisième groupe mais c'est juste quelque piste de l'infection voilà je m'excuse d'avoir abusé je vous remercie d'attention et évidemment soyons prêts merci Andréa pour cette communication et je crois que c'était ça je devrais voir 2031 avec toute la faille de route que tu proposes à la commission il y a beaucoup de travail à faire si j'ai bien compris et beaucoup de points à aménager et qui vont être évidemment l'occasion de discussion dès maintenant alors je vois plusieurs points évidemment il y a la question de la progrès sans compétence alors j'aurais envie Alexandre de vous demander quelle est votre réaction immédiate à la proposition d'encadrer votre progrès sur votre clause d'élection de fort avec le transfert d'action l'encadrer si vous voulez je ne sais pas développer sur comment les clauses de prorogation de compétence devraient être si elles étaient parce que effectivement je considère que je suis parfaitement d'accord avec la réunion là-dessus il faudrait s'il y a des clauses de prorogation de compétence quelque part prévoir comme et là-dessus le protocole de la haie est parfaitement bien rédigé et quelques petites soupapes de sûreté pour éviter en fait d'avoir des problèmes des clauses qui pourraient s'appliquer dans des conditions qui seraient inappropriées et je pense que là-dessus c'est un débat c'est un discours que j'ai eu aussi personnellement sur le règlement rond 3 et sur le règne et sur sur ces points-là les clauses d'élection de loi applicable et de compétence en matière de divorce il ne faut pas laisser enfin c'est absurde de laisser deux époux signer une clause comme ça sans prévoir que ces époux il faut qu'ils soient à minimum renseignés ou qu'ils soient conseillés enfin pensez que deux époux soient un point de table dans une cuisine ou un désigné va dire leur divorce ça ne vautra pas de problème à personne et on ne sait pas dans quelles conditions ça se va c'est du délit d'accord pour la compétence en matière de divorce ça sera aussi une lumière donc à partir de ce moment-là si pour la compétence il doit y avoir il faut prévoir qu'elle est faite dans le cadre d'un encadrement où que chacun des époux a été conseillé dans le cadre de cette élection et ensuite je pense effectivement qu'il faudra soumettre enfin voir si sans que ce soit enfin que ce soit subtil comme dans comme dans le protocole de la haine même s'il y a pour une cassation on ne l'a pas vu qu'il y a des possibilités éventuellement de discussion sur de peut-être remise en cause si la clause doit avoir des effets d'une extrême d'une conséquence extrême pour l'un des époux ça c'est sûr je vais te donner d'abord la difficulté c'est que la clause d'élection bien sûr elle peut avoir tous les conseils qu'on veut mais on n'a pas la situation c'est-à-dire les époux sont à une époque où tout va bien où ils n'ont pas forcément idée de l'interrationalité de la situation parce qu'ils n'ont peut-être pas encore vécu dans un contexte international mondialisé etc et donc ils n'ont peut-être pas tous les éléments nécessaires pour même pour être conseillés correctement en termes de prévisibilité c'est pas non plus toujours très satisfaisant mais bon c'est 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 déjà une prévisibilité déjà s'ils font la clause c'est que déjà ils envisagent de partir s'expatrier quelque part donc voilà s'ils signent la clause au moment où ils montrent tous les deux s'expatrier au Qatar pour changer le pouvoir et tout à ce moment là et que par la suite ils vont s'installer à Hong Kong ou dans d'autres ou en Australie voilà peut-être que il vaudrait mieux divorcer en Australie plutôt que de divorcer en France dans ces conditions là mais d'un côté ils auront toujours prévu ce rattachement et ils auront enfin je pense que la clause elle doit s'intégrer dans un cadre plus général s'ils ont fait un contrat de mariage français ça peut paraître logique que la clause avec l'élection de la régime internationale français elle s'intègre dans tout ça voilà c'est un choix qui est fait je pense que c'est un choix de prévisibilité pas forcément les choses peuvent évoluer mais je pense que dans l'absolu les époux qu'on peut conseiller à ce niveau là ils ont quand même la perspective qu'ils peuvent voyager qu'il peut y avoir des incidents d'avis et que s'ils font un contrat initialement c'est pour envisager ces choses là oui Louis Dalbrou je voudrais intervenir je ne sais plus où est passé le micro je vais juste télégraphiquement ajouter une chose pendant que le micro arrive à l'invite je suis tout à fait d'accord il me semble que la messe est déjà dite parce qu'on a déjà cette possibilité de choix par exemple pour l'avoir applicable au divorce dans un endroit et ça pose déjà problème et puis le fait de permettre une prorogation ça attire aussi l'attention des époux ça pose un problème parce que je pense que les gens n'ont pas du tout conscience des risques mais effectivement une possibilité après coup du juge de jeter un regard sur les effets de la chose à mon avis c'est pas mais je partage plutôt votre prudence raisonné par rapport à l'opportunité des clauses d'élection mais je voudrais revenir sur un point à l'aise qui a été apporté par Alexandre Wachy je vous ai trouvé très autiste et très progressiste sur ces questions de clauses d'élection fort et à l'inverse décisent et rétrograde sur la déjudicialisation du divorce vous avez dit c'est un sujet de concours français je pense qu'il est présent dans les têtes de chacun et je veux profiter de cette occasion pour réagir vous avez dit que le législateur français ne fait n'importe quoi et puis il vous propose ce qui n'est pas anodin comme critique et je sais bien que beaucoup le pensent je dis que ce divorce déjudicialisé déplaît fondamentalement monataire et peut-être aussi à vous autres avocats et je sais également que vous avez pris avec d'autres cette initiative originale peu fréquente d'une plainte d'une médition publique pour violation par la France du droit de l'Union je voudrais vous faire part de mon grand syndicisme sur votre proposition alors vous nous dites en déjudiciarisant le divorce le législateur français n'a pas tenu compte non seulement elle n'a pas tenu compte de Bruxelles de Lys mais en plus l'a violé puisque les ordres ont pu administrer les divorces en France en franchise des règles de compétence vous dites ensuite deuxième point que la reconnaissance du divorce extrajudiciaire n'est pas n'est pas certaine que la dynamique de Bruxelles de Lys s'est trafiquée vous dites enfin que sur la question des obligations alimentaires cela pose difficulté alors mon désaccord il va décroissant mon désaccord est total sur le premier point et partiel sur le deuxième et peut-être on pourrait être d'accord sur le troisième mais en même temps il peut se régler aussi sur la question des obligations alimentaires désaccord total sur la question de la compétence en déjudiciarisant le divorce le législateur français n'a pas violé les règles de compétence judiciaire harmonisée pour une raison très simple et qui se retrouve dans d'autres règlements pensés aux règlements en succession par exemple que l'améable le règlement interdédicifiant ne relève pas de la discipline de la compétence judiciaire internationale chaque fois que à chaque fois que des parties renoncent au règlement judiciaire pour le régler par la voie de la transaction ou alors à l'améable devant un interdéphane le genre d'un accord les règles officielles de la compétence judiciaire internationale n'ont pas appliqué donc à mon sens ça n'est pas exact de dire qu'en déjudicialisant le divorce on aurait violé le dispositif de procès de mise quant à la compétence judiciaire internationale encore une fois quand on règle les difficultés à l'améable quel qu'on soit l'endroit quel que soit le lieu de règlement on ne viole pas le droit européen comme disait de la compétence judiciaire internationale deuxième point sur la reconnaissance alors il y a effectivement une difficulté technique mais il me semble tout de même que dans l'actuel règlement de procès de mise qui est un déci positif qui pourrait être obligé donc voilà des époux qui ont eu recours à ce divorce à l'améable par l'internet d'un avocat français et qui a été reçu par un hôtel le premier inflexe pour le faire circuler ce divorce à l'améable c'est l'article l'article 46 acte authentique d'accord est-ce un acte authentique probablement pas certainement pas tellement certain de discuter mais il y a aussi l'autre revanche sont automatiquement non seulement exécutés mais reconnus et exécutés les accords contre-parties exécutoires dans l'état d'ordinaire alors l'avocat d'incertitude est-ce qu'un divorce est-ce qu'un divorce est-ce qu'un divorce est-ce qu'un divorce est-ce qu'un exécutoire au sens strict du terme pour discuter mais ce que je veux dire simplement c'est que le règlement de cette devise contient le dispositif qui permet à des désunions agréables de circuler dans l'humour et je ne vois vraiment pas pourquoi si la confiance tu as les modes en général je ne vois vraiment pourquoi ce type de neuf et argument subsidiaire sur le terrain de la reconnaissance à supposer que ce texte ne puisse pas jouer et bien l'efficacité internationale du divorce à la mer de français serait traitée par les autres états membres par recours au règlement de conflit donc très franchement sur le deuxième point je ne vois pas la difficulté et quant au troisième point les obligations alimentaires moi je crois qu'il faudrait distinguer assez soyeusement le règlement des obligations alimentaires entre ex-époux et le règlement des obligations alimentaires à l'égard des enfants c'est évidemment le régime n'est pas le même probablement que sur ce point le législateur français n'a pas réglé très précisément l'articulation n'est-ce pas du divorce extrajudiciaire et des obligations alimentaires mais dans le règlement d'obligations alimentaires il y a un dispositif qui là encore pourrait être mobilisé qui est le dispositif des transactions judiciaires des accords obligués pour être tout à fait imaginé que dans un instrument unique qui règle le divorce à la mer et les obligations alimentaires en tout cas entre ex-époux bien la partie obligation alimentaire soit détachée soit soumise au juge pour une obligation judiciaire pour quelqu'un elle circulerait avec tous les avantages au fait pour être mis à l'exécution selon le règlement 4.2009 donc pardon d'avoir été l'ordre mais juste pour vous dire mon très grand c'est difficile par rapport à votre procès en violation en non-conformité du droit de l'égion pour ce qu'a fait le législateur de l'égion dont je n'approuve pas forcément l'oeuvre interne dans l'opportunité mais ça n'est pas le sujet c'est la question de cette articulation technique du divorce extrajudiciaire et de l'appui au rubien qui est tout à fait possible sur le premier point sur la transaction effectivement pourquoi pas pour être hier dans l'absolu pourquoi pas sur le divorce sur la transaction j'ai pris acte de ce que Mario avait fait aussi qui partage votre opinion pourquoi pas moi j'ai le souvenir d'avoir connu pas mal de dossiers ça ne concerne pas l'Union Européenne mais d'avoir connu pas mal de dossiers de situation de couples français qui habitaient aux Etats-Unis et qui à une époque où il y a eu je ne sais pas ils étaient tombés dans le même réseau dans un réseau dont on parlait en grave par un groupe italien qui divorçait en Angleterre tombés dans un réseau comme ça pour divorcer en République dominiquaine juste le divorce et aucun de ces divorces n'a jamais été reconnu par les autorités françaises et ces personnes se retrouvaient bicarbues après donc admettre votre solution moi je veux bien mais si on l'admettre au niveau européen on va pas l'admettre au niveau international et c'est un petit peu l'abandon de Simic pour les divorces d'accord pour les divorces ça veut dire qu'à partir du moment vous aurez un divorce qui sera transactionnel fait dans un état tiers il faudra qu'il soit accepté le principe du divorce humain il soit accepté enfin on ne croit pas mais jusqu'à présent ça n'a pas été du tout la position de la juriste de l'admettre française pour les divorces d'état tiers et enfin pas pour tous il y a beaucoup où ça a été enfin moi j'ai eu des divorces depuis le week-end qui avaient été vraiment prononcées avec tous les éléments liés à l'avril du week-end et j'ai dû passer par les exécuatures pour les faire homologuer pour les faire enregistrer en France parce que sinon on refusait d'en tenir compte sur l'état-ci mais c'est vrai donc il y a enfin je pense que là-dessus voilà c'est pour ça que j'ai une difficulté et je pense que enfin cette transaction elle est libre mais on ne voit pas pourquoi on créer un fort général par rapport à ça parce que j'ai un petit peu l'impression que c'est ça maintenant on verra ce que ça donnera sur le reste l'article 46 je suis d'accord l'article 46 effectivement il permet de circuler mais il permet de circuler que à ce qui relève du moussel de bise c'est-à-dire le divorce et les enfants mais sur les enfants on a quand même un sacré problème je veux bien que les transactions soient libres soient libres par rapport aux enfants mais on a quand même un sacré problème on va avoir dans le projet de règlement on a un renforcement de l'audition de l'enfant on a un renforcement des règles d'audition de l'enfant elle passe où là ? là elle passe dans un papier comme le disait tout à l'heure l'étudiant qui est intervenu qu'un enfant va signer on ne sait même pas si c'est lui qui va signer on ne sait même pas s'il va avoir l'âge pour le signer ou pas et la dernière phrase de ce document qu'il va signer c'est quand même assez pathétique c'est une phrase où il indique je sais que si je demande à être entendu le divorce de mes parents va passer devant un juge rendu grosso modo c'est le résumé de la phrase le juge allemand appréciera quand il s'agira de faire reconnaître cette convention qui a été passée en France avec deux enfants qui habitent en Allemagne ou qui doivent par la suite aller vivre en Allemagne jamais de la vie ça passera par exemple je pourrais aller le jugement parce qu'on prend toujours mais il y a beaucoup enfin là récemment j'ai eu un exemple d'un divorce français qui n'a pas été reconnu en Angleterre sur une audition à l'enfant parce qu'une enfant de 12 ans n'a pas été entendue par le juge français alors je pense que le juge anglais on l'a un petit peu mal informé mais dans la décision dans l'arrêt c'est un arrêt de la cour d'appel il est indiqué que les deux parents ont reconnu avoir informé leur fille de son pas être entendu et qu'ils rapportent l'un et l'autre qu'elle n'a pas souhaité être entendue donc il y a un paragraphe comme ça dans l'arrêt de la cour d'appel la high court en Angleterre a censuré cette décision en disant je ne vais pas l'appliquer en Angleterre parce que je considère que cet enfant a dû être entendu et n'a pas été entendu donc autant dire que des transactions dans le cas là si même les anglais se mettent à appliquer les règles d'audition de l'enfant comme ça on va avoir du mal à les faire passer sur les enfants je ne vois pas comment il faut passer ensuite sur les obligations alimentaires on a un vrai problème on est passé complètement à côté et ce qui est drôle c'est qu'on est passé complètement à côté par rapport à l'obligation alimentaire alors que sur la convention de l'année 2007 on est dans les loups parce que la convention de l'année 2007 elle contient la même disposition que l'article 46 du règlement grossal de bise et ça c'est une autre difficulté aujourd'hui j'ai compris votre stratégie c'est la stratégie qu'on emploie aujourd'hui j'ai un divorce c'est une des stratégies que j'emploie c'est à dire que si j'ai un divorce entre un couple avec et que je vais un couple avec des enfants et que qui est un élément au sein de l'Union Européenne et que je veux passer par un divorce conventionnel qu'est-ce que je vais faire ? je vais faire le divorce conventionnel éventuellement mais en ce qui concerne les enfants pour m'assurer de la reconnaissance je vais utiliser les nouvelles dispositions sur l'homologation des accords relatifs aux enfants et donc je vais faire un accord distinct que je vais faire homologuer par le juge d'accord ? comme ça j'aurai l'accord sur les enfants et la pension alimentaire mais oui mais je retourne quand même devant le juge pourquoi pas tourner devant le juge pour le tout dans ce cas là ? parce que la désindustrialisation elle est où ? puisque j'y vais devant le juge dans tous les cas pourquoi c'était pas pour le divorce ? mais on s'en fiche de toute façon le but du jeu c'était de faire des économies mais là je ne fais pas des économies je vais faire je maintiens je double le travail je double l'objectif politique du législateur français c'était de distancer des époux avec ou sans enfant du devoir de recouvrir au juge il l'a fait et il l'a fait sans utiliser pour l'Union Européenne il y a des difficultés d'articulation dans le contenu fait le cas je ne vais bien entendre mais elles sont passées en revêt comme vous l'avez indiqué et ce qu'a voulu faire le législateur français et il l'a fait en l'absence de toute version du droit européen aussi alors alors j'ai peu comprendre que Marie-Laure Niboyer voulait intervenir effectivement avec Saint-Baché il y a une pénétration à deux reprises à l'éventuelle position entre nous alors d'abord je voudrais dire que sur le terrain de la clause affective de juridiction il n'y a aucune position entre nous parce qu'au contraire je voudrais défendre de la façon de la plus énergie possible ces clauses qui permettent qui sont le seul moyen aujourd'hui de procéder à une anticipation en vue d'une planification à la fois matrimoniale et patrimoniale qui est particulièrement nécessaire dans un monde mobile mais alors pour revenir à cette question du divorce français je crois qu'effectivement il faut distinguer deux choses l'appréciation que l'on peut faire en opportunité sur cette réforme donc personnellement je suis très critique je crois que ça va multiplier les difficultés on va être obligé de rejige judiciariser en France pour effectivement rendre un certain nombre de mesures efficaces et leur permettre de circuler ou alors rejudicialiser à l'étranger ce qui est particulièrement inélégant de soulager notre propre justice pour aller encombrer celle de nos voisins donc il y a beaucoup à dire en opportunité mais sur la question de la violation au droit du droit communautaire c'est une autre question alors bon finalement on est sûr de rien mais on peut commencer à augmenter sur la question des règles de compétence judiciaire je suis d'accord avec Louis la transaction de l'ordre on le voit très bien dans le règlement sur les régimes matrimonions c'est inscrit dans un considérant que tous les accords sont possibles et on n'a pas à appliquer ces règles de compétence judiciaire j'avais trouvé aussi une décision alors c'était une décision étrangère qui portait sur la reconnaissance dans un état membre d'un accord privé qui avait été homologué dans un autre état membre sur une question qui relevait de Bruxelles 1 et qui faisait loge d'une règle de compétence exclusive et bien il dit qu'on n'avait pas lors de l'obligation surtout lors de la reconnaissance d'un acte homologué à respecter les règles de compétence et j'ajouterais que ces règles ne s'adressent à des autorités qui sont des autorités judiciaires mais assimilées et en aucun cas ni l'avocat ni le notaire qui se contente de recevoir cet acte ne peut être qualifié d'une autorité donc n'étant pas destinataire des règles il n'y a pas alors maintenant est-ce qu'il peut y avoir un contournement est-ce qu'on peut être sanctionné par cette possibilité de contournement peut-être qu'on ne le rendait pas et puis alors sur les autres points on ne viole pas non plus le droit communautaire puisqu'il y a des parades il y a des remèdes on peut aussi compter un nouvel acte authentique sur les obligations alimentaires et nous faire circuler donc les époux ne seront pas confrontés à un obstacle à la reconnaissance d'un autre état mort dans les autres dans les états tiers ça sera plus compliqué mais on est hors champ du droit communautaire tout à l'heure je n'étais pas tout à fait d'accord avec vous il y a une vieille jurisprudence du TGI de Paris qui a reconnu des divorces qui avaient été prononcés unilatéralement non pas unilatéralement mais par des simples déclarations des époux enregistrées à l'ambassade divorces donc plus non administratifs qui sont reconnus en France donc nous en Poutin on est très très ouvert à la reconnaissance de ce type de divorce prononcé à l'étranger et puis la question d'enfants moi je crois qu'effectivement c'est une grande question et ça réduit beaucoup le champ de l'atteinte alors je crois qu'Andréa va intervenir plus Sabine juste une remarque je me sens très très exorbitant par rapport à cette question vu que je n'ai pas participé au débat français je ne connais pas très bien non plus les modalités prévues par la loi française je peux vous dire mon sentiment du point de vue suisse alors la Suisse est effectivement tout à fait prêt à reconnaître des divorces administratifs des divorces privés des divorces à la limite même militéraux des répudiations qui soient consenties ou dans certaines conditions qui ne chanquent pas dans le public comme d'ailleurs en France mais on les a toujours considérées comme des décisions et donc la reconnaissance est toujours soumise à l'examen de la compétence indirecte et il me semble que là alors c'est une transaction c'est une transaction qui a un effet constitutif et qui modifie l'état civil il me semble qu'il faudrait respecter la compétence moi je n'ai pas vu comme ça je serais tenté de dire vous ne viourez pas les droits européens parce que vous devez les respecter il faudrait respecter la compétence de Bruxelles 2 il est en lueur on ne contrôle pas la compétence indirecte il n'y a pas de contrôle de la compétence non pas de Bruxelles 2 évidemment mais disons en raisonnant par l'analogie disons dans un état tiers on doit considérer la décision française comme une sorte l'accord français comme une résolution du divorce qui est prononcée dans un état et on va dire bah voilà cet état était compétent de se prononcer parce qu'il y avait par exemple la assistance de l'étude dans cet état on va appliquer par l'analogie et la compétence indirecte et je pense qu'il y a évidemment dans l'ex-stème de Bruxelles 2 il n'y a pas de compétence indirecte mais il y a des règles de compétence directe qui est dans la place qui sont intératifs à mon sens et de la respecte qui sont intératifs qui sont intératifs mais c'est l'article de l'article on connait tous les jugements tous les actes exécutoires qui sont contre l'opération oui mais parce qu'en amont le juge de l'état membre qui a rendu la décision était obligé de vérifier sa compétence c'est l'innovation Savine Corneloup d'Evine Esquenazine oui le micro moi j'avais une question qui concerne l'effort en matière matrimoniale donc si c'est encore sur les délances des judéos non je l'ai paré vous l'échangez dessus d'accord bon d'accord oui alors j'ai trouvé extrêmement intéressant les différentes propositions notamment sur les candidats et la renégation et j'avais des questions à ce sujet de mon point de vue ce qui était plutôt la bête noire c'était le foire du demandeur mais j'ai bien entendu déjà votre explication ce matin que finalement en pratique ce n'est pas si nocif que ça parce qu'on arrive à le désamorcer en revanche je suis relativement attachée au foire de la nationalité commune et donc c'est ça que j'avais envie de dire alors sur le foire du demandeur j'ai trouvé extrêmement intéressant la proposition donc avant de combiner avec d'autres critères d'autres conditions comme la résidence des enfants je crois que ça c'est vraiment quelque chose qui serait un grand progrès si on pouvait aller dans ce sens là concernant le foire de la nationalité de mon point de vue il y a et je vis dans un pays qui n'est pas celui de mes options en tout cas c'est ma deuxième nationalité mais pas ma nationalité d'origine et si mon mari a de la même nationalité que moi je trouverais sa part illégitime et en tout elle est lancée en Allemagne et je trouve que ça a du sens culturellement d'identité de sentiment de proximité et qui peut être encore plus fort lorsqu'on est dans des relations entre pays moins proches que l'Allemagne et la France et je ne suis pas si favorable à la suppression rendre ce fort subsidiaire que je le vois bien le supprimer jusqu'à assez je partage assez le point de vue de Sabine parce que je voulais justement poser des questions sur ce sujet peut-être l'illogence et le fait que toi tu es allemand mais je suis italien enfin pas pas ton avis là c'est c'est pas un peu bien à part cette remarque je comprends la vie je comprends peut-être le lien quand même avec l'état national mais c'est une chose quand même de contention parallèle qui est à mon avis assez choquante parce que si les époux vivent dans un pays ils ont des enfants dans un pays supposons que tu marias avec un homme en France et bien tu es dans ce pays etc je ne vois pas pour quelles raisons de ne te permettre de vouler en action en Allemagne et puis contourner ou en tout cas créer une source de contention parallèle alors je suis d'accord qu'on peut le résoudre aussi avec un système de hiérarchisation donc le forum serait ouvert uniquement lorsqu'il n'y a pas de résidence habituelle commune mais alors mais ça vient au même finalement ça vient au même ça vient au même voilà alors je pense que Delphine et puis ensuite Étienne Batou oui monsieur le président j'avais juste une question enfin plutôt une interrogation sur la vie de dispendance sur la vie de dispendance puisque vous disiez que pour vous la vie de dispendance aujourd'hui était un mécanisme qui fonctionnait très bien et je voulais vous faire un retour sur un point que nous on a identifié sur la vie de dispendance qui me semble pour le coup encore pas complètement prêté on va dire et qui pourrait justement être aussi amélioré espèrement lors de 1931 peut-être même avant à savoir la deuxième branche sur la vie de dispendance selon laquelle le juge doit se considérer comme premier saisie uniquement à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que là il soit notifié et en fait cette deuxième branche en pratique on a souvent des problèmes sur l'application de cette deuxième branche soit parce que le demandeur par exemple va faire signifier mais alors il y a un cas qui est actuellement en cours entre l'Angleterre et l'Allemagne sans la traduction et donc la signification est en quelque sorte imparfaite soit autre cas qui arrive assez souvent un éprou va déposer une requête et puis il n'y a pas d'obligation de faire signifier très rapidement ces cas par exemple en Angleterre et donc va finalement garder cette requête sous la main aussi longtemps qu'il le souhaite jusqu'à ce que l'autre partie saisie ailleurs et bien dire ah mais non je suis premier regarde j'ai déposé en premier et la sanction normale ce serait de dire que évidemment si les mesures nécessaires n'ont pas été prises le juge premier saisi doit se considérer comme n'ayant pas été saisi en premier finalement mais même cette conséquence qui semble une évidence n'est pas enfin je pense pourrait être mise de façon plus efficace donc je pense qu'il y a sur la dépendance encore à mon avis des clarifications à apporter et je voulais voir si vous avez réfléchi à cette question est-ce que vous en pensiez non je n'ai pas réfléchi c'est effectivement une très bonne suggestion mais ça ça pose problème cet état d'incertitude qui s'installe après le premier acte finalement et il me semble que là le mécanisme de la suspension devrait jouer quand même tant qu'on n'a pas la situation où c'est clair que la procédure n'a pas continué finalement donc il me semble que vous avez le bon sens alors je ne crois pas avoir dit que le mécanisme d'expérience fonctionne toujours très bien il me semble qu'il y a dans certains cas un besoin un peu de correction Etienne Bateau oui deux questions une remarque sur l'autonomie sur la question de la nationalité commune je suis très sensible aux arguments que tu as invoqué contre le fort de la nationalité commune qui je pense a des justifications évidentes mais aussi pose des problèmes qui sont très très importants simplement je me demande si du coup on ne pourrait pas envisager de l'élargir en tant que compétence résiduelle parce que l'argument qui consiste à dire qu'il faut prévoir quand même un fort européen pour les européens qui vivent en dehors d'Europe ne semble pas totalement illégitime au contraire et dans ce cadre là tu avais envisagé différentes options soit une ancienne résidence habituelle quelque part en Europe soit une nationalité commune est-ce qu'on ne pourrait pas envisager d'aller plus loin c'est-à-dire parce que si on en fait une compétence exorbitante européenne à ce moment là pas exiger une nationalité commune de même état mais une nationalité européenne et donc ça transformerait un privilège de nationalité un privilège de citoyenneté européenne si je peux dire sauf qu'on aurait du coup la difficulté de savoir lequel le tribunal saisir parce que c'est un franc-coupitalien c'est ça oui j'avoue que j'hésite si le proposer ou pas parce que je ne suis pas contrairement à vous je ne suis pas très enthousiaste par l'effort de la nationalité pas très convaincu mais c'est vrai que si on va dans le sens de la nationalité je suis tout à fait d'accord que ça devrait être une nationalité européenne alors à mon sens commune je ne devrais pas suffire une simple nationalité européenne de l'un ou de l'autre à mon avis c'est pour une raison d'équité aussi par rapport à notre coup mais une nationalité européenne commune dans le sens qui s'appelle de l'art de nos états européens c'est dans ce sens que je l'ai proposé d'accord c'est très bien et là après pour trouver les tribunaux compétents ça pourrait être probablement l'art de l'autre de la nationalité et aujourd'hui une deuxième question qui est beaucoup plus technique beaucoup plus pratique vous avez tous fait référence à la nécessité d'invoquer de permettre l'autonomie de la volonté de permettre de jouer fort il y a une question quand même très importante je suis assez favorable à cette idée là tout autant que vous je suis très convaincu par vos arguments il y a une question qui est importante c'est celle du temps du moment parce que et ça vous avez tous les deux laissé cette question dans l'ombre et j'aurais aimé avoir vos précisions parce qu'à partir jusqu'où est-ce qu'on peut se mettre d'accord et notamment est-ce qu'on peut contester au moment où le juge est déjà saisi une clause attributive de juridiction en disant mais finalement nous avons changé d'avis et donc de transformer ça soit en prorogation de force soit au contraire en exclusion de force est-ce que vous envisagez cette solution l'un et l'autre parce que ça me semble être deux types d'autonomie de la volonté qui sont tout à fait différents et qui lorsqu'on discute de la prévisibilité et de la difficulté des inégalités entre parties a des conséquences pratiques assez importantes moi je pense que les deux possibilités doivent être faites c'est-à-dire de le faire de l'instant où il est fait c'est en amont de la procédure mais au moment de la procédure aussi pourquoi pas et entièrement même pour renoncer à une clause qui a été déjà intégré si il est de partie s'il y a un accord pour changer de forme pour des raisons d'opportunités etc pourquoi pas moi je pense qu'il n'y a pas de difficulté par rapport à ça je ne sais pas ce que on va répondre à ceci près quand même je vais agir pendant que le micro se connaît que ça soulève le problème que tu soulevais à très juste titre de l'inégalité des parties puisque si le juge est déjà saisi et que là il peut y avoir disons une manœuvre possible ou des pressions possibles qui sont fortes notamment des pressions économiques des menaces sur éventuelles ça dépend parce que les menaces et les pressions économiques ce n'est pas la même chose à priori on va partir dans une hypothèse où chacun des époux sera conseillé dans ce cadre voilà alors peut-être que l'un aura la peur des menaces et l'autre ou pas mais chacun sera conseillé ce n'est pas la même chose que le poids que peut représenter une procédure sur la compétence sur le fort en convéniante comme elles sont aujourd'hui en Angleterre par exemple en droit commun c'est à dire où il y a un époux qui saisit le jonglet et l'autre qui va contester la compétence en disant je considère que tel autre fort est plus approprié et bien plus compétent et il va se lancer dans un débat par rapport à ça et dans une procédure par rapport à ça et celui qui est économiquement le plus faible avant de pouvoir réagir et d'obtenir une décision dans sa baveur il va devoir batailler pendant très très longtemps sur la compétence ce n'est pas tout à fait la même chose parce que là c'est avant c'est l'autre hypothèse c'est une hypothèse où on a un accord et là on n'a pas d'accord et on se bat sur la compétence donc pour moi le critère économique il ne joue pas du tout dans le même ordre d'idée ici et c'est vrai que assez souvent on le reblie on constate que ces aspects économiques qui jouent par exemple sur la litispendance on a abordé la litispendance en matière de divorce c'était l'objet de la matinée mais la litispendance en matière de autorité parentale c'est quand même un sacré problème c'est un sacré problème dans le sens où on a une difficulté principale c'est que on saisit le juge français d'une procédure de divorce avec deux époux qui habitent en Belgique on saisit le juge français de la procédure de divorce et on met dans la requête de divorce je saisis le juge aussi des questions relatives à la responsabilité parentale en application de l'article 12 dès lors que l'autre acceptera la compétence du juge français donc le juge français je l'ai saisi il n'est pas compétent mais je l'ai saisi en premier par l'autre époux saisit le juge belge le juge belge si je ne peux pas statuer sur le sort des enfants tant que le juge français n'aura pas dit je ne suis pas compétent c'est un problème pour la litispendance pour les enfants il faudrait revoir les règles et dire si le juge saisit en second et le juge de la résidence habituelle des enfants il prend sa compétence sauf à constater une prorogation de compétence au profit du juge du divorce ou d'un autre juge mais là dans ce cadre là on a un problème et on a souvent des époux qui jouent à ça parce qu'ils savent que ça bloque notamment dans les procédures entre la France et l'Angleterre parce qu'ils savent que ça bloque et que le juge anglais tant qu'il n'y aura pas une décision du juge français qui dira je ne suis pas compétent pour statuer sur le sort des enfants parce qu'il n'y a pas un accord unanime il n'y a pas un accord des deux parties le juge anglais n'aura aucune décision par rapport à ça ce qui impliquera les enfants et les obligations alimentaires et les gâtes enfants donc là-dessus on a un jeu économique qui existe déjà on voit cet aspect-là des choses et ça c'est assez négatif et c'est vrai que sur les décisions sur les enfants il faudrait que ce soit amélioré dans le sens où dès lors que le juge de la résidence habituelle des enfants est saisi qu'il soit saisi en premier ou en second c'est lui qui prend sa compétence et c'est lui qui décide après s'il dégage la compétence sur l'article 15 ou s'il y a un accord des époux sur l'article 2 c'est extrêmement dangereux parce que s'il n'y a pas d'accord sur la mention d'incidence habituelle comment tu vas faire ? Oui, s'il n'y a pas d'accord si la notion de résidence habituelle est discutée on est d'accord mais ce n'est pas toujours le cas assez souvent dans la plupart des cas la résidence habituelle n'est pas discutée bien sûr c'est une discussion entre la résidence habituelle on est d'accord là-dessus on est coincé mais c'est une hypothèse qui est assez marginale quand même parce que dans la plupart des cas on sait où se trouve la résidence habituelle des enfants très très bien pour revenir sur l'élection de Ford directement donc à mon avis il doit certainement être possible au moment de l'action donc devant les juges on pourrait aussi modifier un accord précédent si les époux sont d'accord je suis moins ouvert à une acceptation tacite de compétences en matière de divorce mais en revanche un accord exprès devant les juges aucun problème évidemment dans l'éliminance de divorce aussi si à revanche on fait cet accord au moment du mariage ou dans un contrat de mariage évidemment il doit être entouré de précautions malheureusement ce n'est pas déjà le cas aujourd'hui dans les textes qu'on a parce que l'exigence d'un conseil indépendant n'est pas prévue elle devrait probablement être prévue et c'est pour ça aussi que j'envisage qu'il y ait quand même une possibilité pour le juge dans des capítulos exceptionnels de le mettre en discussion cet accord de ne pas le prendre comme inscrit dans le marbre nécessairement mais ça me gagne de cette manière on garantit la prévisibilité dans certaines mesures et puis aussi l'effet de protection du bon joueur vulnérable notre piste ça pourrait être mais ça complique une autre chose c'est de moduler en fonction de quel juge on a choisi parce qu'une chose c'est de choisir le juge où les époux résident les deux et on les rend fort exclusifs à ce moment-là et ça évite le possible parallèle et autre chose c'est de choisir le juge de la nationalité de l'homme des époux qui est peut-être et je vais bien là-dessus cela je crois qu'en termes de prévisibilité je n'ai pas assuré le respect des horaires donc nous allons vous arrêter je vous propose le temps que le buffet soit installé d'aller prendre l'air dans le jardin ou dans la cour et de toute façon nous 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 retrouvons à 14h mais il y a un déjeuner qui va être installé ici dans la terre d'or merci à tous merci à tous merci à tous